Comment faire une belle vidéo YouTube, soit une belle vidéo vlog, ou encore une très très belle vidéo Instagram ? Et quelles sont les applications smartphone à utiliser pour réaliser de très très belles vidéos ? Et voilà les gens, cette vidéo est faite pour le demi-temps, on va dire, pour tous ceux-là qui veulent nécessairement prendre de l'eau longue, qui veulent se lancer sur YouTube, sur Instagram comme influencer, soit qui veulent tout simplement réaliser des vidéos, tout bonnement, on va dire. Et bien écoutez, chers amis, c'est aussi simple que ça. Comme je l'ai dit dans plein plein de vidéos déjà, pour conseiller, on va dire, le demi-temps, l'essentiel pour vous est de trouver un sujet, soit un thème qui vous parle, un thème qui vous ressemble, on va dire, un thème également qui vous facilitera la tâche pour le développement, on va dire, de votre activité. Et j'aimerais souligner également une autre chose, c'est que j'aimerais souligner encore, et que l'essentiel est le message, on va dire, la qualité suivra par la suite, l'essentiel c'est le message. Je vous donnerai quelques astuces que moi-même j'utilise, en tout cas pour réaliser mes vidéos sur Insta, soit sur YouTube, on va dire, ainsi que pour d'autres plateformes. De prime abord, on doit savoir qu'une vidéo comporte trois parties, on va dire. La première partie est la présentation, il y a d'autres personnes qui ne martèlent pas dessus, martèlent sur le message, c'est aussi quelque chose de très bien. La première partie est la présentation, on va dire. Ton nom, si tu es déjà connu en ce moment-là, tu ne feras plus cette messe, on va dire, habituelle, tu passeras directement au sujet, mais la présentation, elle est importante, c'est la forme, on va dire, de la vidéo. Ensuite, vient le corps, carrément, donc le message que tu as passé. Le message, cela dépendra de ce que tu développeras comme thème, de ce que tu ne développeras comme sujet dans ta vidéo, ainsi que la conclusion. La conclusion, en ce moment-là, tu appelles de personnes à s'abonner, à te suivre sur tes réseaux et tout, comme ça se passe d'habitude. Donc voilà, d'ailleurs, vous atterrissez sur cette vidéo pour la première fois, abonnez-vous, abonnez-vous. Suivez-moi également sur mes réseaux qui s'affichent juste là. Laissez le commentaire, let's go. En réalisant mes vidéos sur YouTube, il y a deux ou trois personnes qui sont venues en commentaire, en me disant, tu as vraiment souffert pour réaliser cette vidéo. Ah oui, toute vidéo, elle est différente d'une autre. Pourquoi ? Parce qu'on se donne d'abord la peine de monter, on va dire, la vidéo. Il y a la partie post-production, c'est-à-dire, tu es devant la caméra, tu es devant ton téléphone, tu dis ce que tu as à dire, après ça vient l'étape cruciale, on va dire l'étape du montage. Alors cette étape-là demande du temps, cette étape-là demande, on va dire, une certaine concentration pour savoir là où tu as merdé ou non. Et pour mieux accorder le violent, on va dire, de ta vidéo, pour que la vidéo ne soit pas saccadée. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là ? C'est-à-dire, le moment vide dans la vidéo, on va dire, il faudra les illuminer. Le langage pratique, c'est de cut, on va dire, il faut toujours couper la vidéo pour que la vidéo soit rythmée, on va dire. Il faudra éviter également de faire de euh, ou euh, je pense. Donc ce genre de trucs, il faudra toujours couper. Il faut prendre l'essentiel, il faudra également parler de l'essentiel dans la vidéo. Gagner du temps. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Les vidéos qui vont au-delà de 5 minutes, ce sont des vidéos qui comptent en heures sur YouTube. Ce qui est important, c'est le temps également. Raison pour laquelle il y a beaucoup de styles de vidéos que je faisais qui allaient d'une minute à quatre minutes. C'était bon. En ce moment-là, le message passait rapidement, mais ça ne comptait pas par rapport à l'objectif que moi je visais. Le 10 minutes, même s'il y a 50 personnes qui regardent très bien la vidéo. Du débit jusqu'à la fin. En ce moment-là, tu gagnes en temps. Et c'est ce qui est important. Réveillons sur le montage. Le montage est, comme je l'ai dit, l'élément le plus important post-production. Je reviens encore sur ce qui est du matériel à utiliser. Vous pourriez bien utiliser une caméra, on va dire, tout ce que vous avez sous la main. Ça pourrait être également une caméra de votre téléphone. Ça pourrait être une caméra de votre machine, ordinateur. Ça passe carrément. L'essentiel, comme je l'ai dit, c'est le message et surtout le son dans une vidéo. Nous passons aux applications pour revenir une fois de plus au montage. Pour ceux qui sont sur Android, les applications sont multiples, en tout cas sont multiples. Cela dépend également de votre préférence, on va dire. Mais la meilleure des applications, que ce soit sur iOS, c'est-à-dire sur iPhone, soit sur Android. L'application est UnShot, je vais l'écrire rapidement. Vous avez également Kino Théâtre. Vous pouvez également monter vos vidéos, mais je vous recommande impérativement l'application UnShot. Par moment, si je n'utilise pas la caméra, j'utilise généralement, on va dire, cette application pour monter mes vidéos. Et vous voyez le résultat. Ce n'est pas aussi saccadeux que ça. C'est bien, on va dire, carré et tout et tout. Donc, l'essentiel pour vous, c'est de choisir une application qui vous correspond. Donc, sur Android, vous avez Kino Théâtre également. Vous avez Uncut, vous avez Effect Gleesh Vidéo. C'est aussi une application qui vous permettra également de mettre quelques effets en parlant, quelques effets pendant vos blogs, on va dire. C'est aussi une application intéressante. Il faudra jeter un œil dessus. Donc, pour ceux qui sont sur Android, voilà les applications à utiliser. Pour ceux qui sont sur iOS, c'est-à-dire sur iPhone, ne vous inquiétez pas. L'iPhone est doté d'un logiciel qui vous permettrait également de mieux, alors mieux, vous en sortir par rapport à vos montages. Que ce soit de longues vidéos ou de courtes vidéos. Il y a iMovie. iMovie, c'est une excellente application en matière de montage. D'ailleurs, c'est l'application que j'utilisais assez souvent sur iPhone. Parce que l'application me permettait réellement de bien monter mes vidéos. Blagues, mes vidéos de Vine sur Instagram. Donc, voilà la famille. Pour ceux qui utilisent la machine, l'ordinateur, vous avez Filmora, vous avez Uncut Pro, vous avez Sony Vegas. Il y a plein, plein de logiciels que vous pouvez utiliser sur ordinateur. Il y en a beaucoup, alors beaucoup. Il y a Premiere Pro, il y en a beaucoup, il y a beaucoup. Mais ce que j'utilise assez souvent, c'est Onecut Pro ainsi que Filmora de temps à autre. Ce sont les applications qui facilitent, en tout cas le débutant, le jeune YouTuber, le jeune influenceur à mieux monter leurs vidéos avec des effets comme il le faut. Donc, n'hésitez surtout pas, lancez-vous s'il le faut. Il y a beaucoup plus et il y a beaucoup plus à savoir. Si vous êtes réellement intéressé, la barre de commentaires est fait pour vous bombarder vos questions. Je me donnerai la peine de vous répondre. La phrase que je me répète assez souvent et que j'ai dit à tout le monde est que seule l'originalité compte. L'essentiel, c'est votre originalité, c'est votre personnalité et la sensibilité que vous ajoutez dans vos vidéos. Cette série, on va dire, sur le gâteau, c'est ce qui fera, on va dire, vendre votre image. C'est ce qui fera le propre, on va dire, de vos vidéos. Votre marque à déposer, on va dire. N'écopiez pas d'autres personnes. Restez vous-même, soyez fiers de ce que vous faites. Combien même ce sera très, très difficile de se faire connaître, mais donnez-vous cette peine-là. Donc, j'espère que tout ira pour le mieux pour vous. L'essentiel, c'est de frapper, frapper, frapper sur la pierre. Peu importe le temps que ça prendra, elle se brisera tôt ou tard. Donc, voilà la famille. Et la famille, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me laisser plein, plein, plein de pouces bleus. Et abonnez-vous, abonnez-vous, s'il vous plaît. Partagez le lien de cette vidéo, le lien de la chaîne pour me faire connaître et pour qu'on atteigne le 1000 abonnés. Nous sommes en bon chemin pour les avoir. Moi, c'est Vima Oete. J'espère que vous vous porterez bien et qu'on se réjouera dans une prochaine vidéo. Ciao !